Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 25 décembre 2011 et ce matin je lis les Pâques à New York de Blaise Sandrard, précédé d'un texte que j'ai écrit ce matin, me situant par rapport à l'œuvre de Sandrard, La Dernière Chambre. En ce temps-là, j'étais un folle jeune homme, plein de dégoût, de peur et de désir. Je fréquentais d'amorphipies qui n'étaient même pas intéressées par le sexe et à peine par la drogue. Un soir de mai, de ma petite chambre, sur une télé noir et blanc, j'ai entendu mon peuple, pour une première fois, se dire non. Et j'ai bondi dans ce café des magiciens. Aucun d'entre eux n'avait voté. Ils étaient tous au-dessus de cela. Cela ne les concernait pas. Ce pays, projet bâclé à la sauvette avec une question alambiquée, était une patente de politiciens arrivistes. Qu'en est-il aujourd'hui? Le premier a été impatronisé par l'argent, le second s'en croit affranchi et la troisième ne peut faire oublier qu'elle en est couverte. La finance assurait son emprise sur l'empire de Reagan jusqu'à Obama. Ses algorithmes nous dépassent et nous n'avons encore vu que le côté débonnaire de sa malveillance. Cette année-là, on découvrit également l'intéressante collection de manteaux de fourrure de John Lennon. Des hippies plus éveillés que les autres se jetèrent sur les dernières places disponibles. La coke fit son apparition et ce fut Freud pour les nuls. La tyrannie de l'argent commençait et la thérapie généralisée pour l'oublier. En ce temps-là, tout ce que je possédais tenait dans un sac à dos de couleur kaki. Deux-trois jeans, quelques chemises, slip, bas, paquets de players et une dizaine de livres de poche. C'était là tout mon bagage pour affronter la vie. Une fin de livre et une fin profonde, affolante, du corps des femmes. Le folle jeune homme que je fus regarde l'homme bonifié et virulent que je suis. Des milliers d'étreintes plus tard, des milliers de livres lus plus tard, il me fait entrevoir peut-être ce que sera ma dernière chambre. Quelques vêtements, une télé dernier cri et une dizaine de livres de poche, dont celui-ci, les poésies complètes de Blaise Sandrard, dont les Pâques à New York. Fléchis tes branches, arbres géants, relâche un peu l'attention des viscères et que ta rigueur naturelle s'alentisse, n'écarte pas si rudement les membres du roi supérieur. Rémy de Gourmont, le latin mystique. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre passion et votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles qui pleurent dans le livre, doucement monotone. Un moine d'un vieux temps me parle de votre mort. Il traçait votre histoire avec des lettres d'or. Dans un micel posé sur ses genoux, il travaillait pieusement en s'inspirant de vous. À l'abri de l'hôtel, assis dans sa robe blanche, il travaillait lentement du lundi au dimanche. Les heures s'arrêtaient au seuil de son retrait. Lui s'oubliait, penché sur votre portrait. À Vêpre, quand les cloches psalmodiaient dans la tour, le bon frère ne savait si c'était son amour ou si c'était le vôtre, Seigneur, ou votre père qui battait à grands coups les portes du monastère. Je suis comme ce bon moine ce soir. Je suis inquiet. Dans la chambre à côté, un être triste et muet attend derrière la porte, attend que je l'appelle. C'est vous, c'est Dieu, c'est moi, c'est l'Éternel. Je ne vous ai pas connus alors, ni maintenant. Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant. Ce soir, pourtant, je pense à vous avec effroi. Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre croix. Mon âme est une veuve en noir. C'est votre mère, sans larmes et sans espoir, comme la peinte carrière. Je connais tous les crises qui pendent dans les musées, mais vous marchez, Seigneur, ce soir, à mes côtés. Je descends à grands pas vers le bas de la ville, le dos voûté, le cœur ridé, l'esprit fébrile. Votre flanc, grand ouvert, est comme un grand soleil, et vos mains tout autour palpitent d'étincelles. Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang, et les femmes derrière sont comme des fleurs de sang. D'étranges, mauvaises fleurs flétries, des orchidées, calistes renversées, ouverts sur vos trois plaies. Votre sang recueilli, elles ne l'ont jamais bu. Elles ont du rouge aux lèvres et des dentelles au cul. Les fleurs de la passion sont blanches comme des cierges. Ce sont les plus douces fleurs au jardin de la bonne Vierge. C'est à cette heure-ci, vers la neuvième heure, que votre tête, Seigneur, tomba sur votre cœur. Je suis assis au bord de l'océan, et je me remémore un cantique allemand, où il est dit, avec des mots très doux, très simples, très purs, la beauté de votre face dans la torture. Dans une église à sienne, dans un caveau, j'ai vu la même face au mur sous un rideau, et dans un ermitage à Bourrier-Vladislas, elle est bossuée d'or dans une chasse. De troubles cabochons sont à la place des yeux, et des paysans baisent à genoux vos yeux. Sur le mouchoir de Véronique, elle est empreinte, et c'est pourquoi Sainte Véronique est votre sainte. C'est la meilleure relique promenée par les champs. Elle guérit tous les malades, tous les méchants. Elle fait encore mille et autres miracles, mais je n'ai jamais assisté à ce spectacle. Peut-être que la foi me manque, Seigneur, et la bonté pour voir ce rayonnement de votre beauté. Pourtant, Seigneur, j'ai fait un périlleux voyage pour contempler dans un béril l'intail de votre image. Faites, Seigneur, que mon visage appuyé dans les mains y laisse tomber le masque d'angoisse qui m'étreint. Faites, Seigneur, que mes deux mains, appuyées sur ma bouche, n'y lèchent pas l'écume d'un désespoir farouche. Je suis triste et malade, peut-être à cause de vous, peut-être à cause d'un autre, peut-être à cause de vous. Seigneur, la foule des pauvres pour qui vous faites le sacrifice est ici parquée, tassée, comme du bétail, dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarques pêle-mêle sur les pontons. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les Mérindiens. On leur jette un morceau de viande noire, comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette sale pitance, Seigneur. Ayez pitié des peuples en souffrance. Seigneur, dans les ghettos grouillent la tourbe des Juifs. Ils viennent de Pologne et sont tous fugitifs. Je le sais bien, ils t'ont fait un procès, mais je t'assure, ils ne sont pas tout à fait mauvais. Ils sont dans les boutiques, sous des lampes de cuivre, vendent des vieux habits, des armes et des livres. Rembrandt aimait beaucoup les peintres dans leur défroque. Moi, j'ai, ce soir, marchandé un microscope. Hélas, Seigneur, vous ne serez plus là après Pâques. Seigneur, ayez pitié des Juifs dans leur baraque. Seigneur, les humbles femmes qui vous accompagnèrent à Golgotha se cachent au fond des bouches sur d'immondes sofas. Elles sont polluées par la misère des hommes. Des chiens leur ont rongé leurs os. Et dans leur homme, elles cachent leur vis endurcie qui s'écaille. Seigneur, quand une de ces femmes me parle, je défaille. Je voudrais être vous pour aimer les prostituées. Seigneur, ayez pitié des prostituées. Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs, des vagabonds, des venus-pieds, des rosseleurs. Je pense aux deux larrons qui étaient avec vous à la potence. Je sais que vous déniez sourire à leur malchance. Seigneur, l'on voudrait une corde avec un nœud au bout, mais ce n'est pas gratis, la corde, ça coûte vingt sous. Il résonnait comme un philosophe, ce vieux bandit. Je lui ai donné de l'opium pour qu'il aille plus vite en paradis. Je pense aussi aux musiciens des rues, aux violonistes aveugles, aux manchots qui tournent l'orgue de barbarie, à la chanteuse aux drapes, aux chapeaux de paille avec des roses de papier. Je sais que ce sont eux qui chantent durant l'éternité. Seigneur, faites-leur le monde, même autre que la lueur des becs de gaz. Seigneur, faites-leur le monde de gros sous et si bas.